salut à tous alors on se retrouve direct en plan serré aujourd'hui pour présenter la nouvelle petite de chez joy take la auto pack et c'est la pingoui alors la pingoui bon bah le packaging ça se présente comme ça c'est tout bête donc voilà bon le petit scratch code voilà l'énorme bon après c'est un packaging voilà c'est une boîte bon la boîte est plutôt sympa donc là c'est la boîte de la blanche mais bon voilà je vous l'ai mis à l'intérieur pour vous montrer un petit peu comment ça se présente donc voilà bah la pingoui donc ça fait une petite box petite box comme ça toute simple voilà on reviendra dessus après bien sûr à l'intérieur de la boîte vous avez quand on enlève tout ça hop vous avez donc bien sûr un câble usb il ya deux résistances comme ça paf moi je les ai déjà ouvertes donc voilà pour tester donc je sais pas si on va bien voir je vais essayer de vous montrer si j'arrive à avoir une mise au point correct je pense que ça va être compliqué c'est comme ça non il veut pas alors vous avez une résistance à l'intérieur de 0,25 ça c'est des résistances à une 0,25 et une 0,6 donc voilà bon 0,25 voilà ça pêche bien vous allez voir ça après je vais vous montrer voilà on a bien sûr des silicones là une petite notice la notice bon on a toutes les longues on a toutes les longues enfin toutes les longues on a pas mal l'anglais l'espagnol et aussi le français c'est plutôt bien expliqué à l'intérieur voilà donc hop on va venir tout de suite sur la box donc voilà la batterie 2000 milliampères donc c'est vraiment pas mal donc pour l'ouvrir on tire dessus voilà on a direct le réservoir ça vous pouvez le racheter l'avantage de ça c'est qu'en fait une fois qu'on le remplit parce que la contenance ça fait 8,8 ml voilà là vous voyez bien donc en fait on peut écrire dessus directement ce qu'on a mis le taux de nicotine le taux de pgvg l'arôme enfin voilà ce qu'on a mis dedans voilà voilà et donc là ici on a une petite trappe alors en fait ça ça on l'enlève c'est parce que si vous en transportez plusieurs des réservoirs une fois que vous avez mis votre liquide vous pouvez remettre le bouchon là paf remettez le bouchon vous pouvez le ramaler dans votre poche et du coup quand il y en a une de finie ou quand vous voulez changer bah du coup vous pouvez intervertir à chaque fois sans avoir le même liquide quoi donc tout bête bon bah là vous voyez ça c'est le trou pour l'aspiration en fait le coil il vient se présenter comme ça il vient se présenter comme ça ce qui fait quand on aspire et ben ben voilà ça passe à l'intérieur là du coil le liquide voyez là on a la mèche directement et et donc là ici le trou que vous voyez là ça c'est pour mettre le liquide alors là on y va on peut prendre une pipette là où carrément un flacon d'iml on le rentre à l'intérieur on appuie on remplit jusqu'en haut boum une fois que c'est fait on remet la mèche voilà vous avez juste à appuyer fortement paf vous appuyez histoire que ça soit bien bien un niveau là une fois que ça y est ça bouge plus hop vous le remettez et c'est terminé ça passe voilà moi j'en ai déjà une de montée là j'ai la blanche donc bon celle ci je vais pas vous montrer hop je la refermer voilà une fois que c'est fait bah vous remettez dessus pouf voilà bon là sur la blanche les fait pour mettre dessus et puis va vous appuyer cinq fois alors quand on appuie cinq fois bon là elle est éteinte on appuie cinq fois 1 2 3 4 5 boum elle clignote les voyants qui sont allumés quand on appuie dessus voilà donc après on voit le niveau de charge de la batterie quoi au fur à mesure donc c'est vraiment pas mal 2000 milliampères ça fait c'est vraiment pas mal et on va se retrouver directement en plan sur ma tronche pour voir un petit peu comment ça va ok allez à tout de suite alors salut les copains alors on recommence là maintenant on se retrouve sur ma tronche pour voir un petit peu comment ça va pour cette petite pingouille donc la batterie pleine charge je suis avec la résistance de 0,6 et parce que j'ai déjà essayé la 0,25 je voulais montrer c'était sur le gros plan celle que j'avais enlevé j'ai essayé les deux pour voir un petit peu la 0,25 ça envoie vraiment pas mal j'avais mis un liquide dedans en 6 mg de nicotine et du coup ça envoyait quand même du pâté c'est vraiment aérien comme truc avec la 0,25 c'est hyper aérien on peut vraiment on peut ne pas faire de l'indirect on est vraiment en tirage vraiment direct donc là avec la 0,6 c'est à peu près c'est jouable à l'intérieur j'ai mis un liquide que je ne vous dise pas de bêtises ça doit être je m'en rappelle plus qu'est ce que j'ai mis j'ai mis un classic wanted et donc donc gourmand quoi un tabac gourmand donc voilà on va voir un petit peu comment ça vape ok donc là vous avez sur le dessus je sais pas si vous voyez bien on a ça ça en fait c'est l'air flow donc en fait on tire là et là c'est l'air flow donc voyez le trou ça c'est pas du tout réglable c'est un petit peu dommage parce que si du coup si on avait eu une petite bague un petit truc pour avoir plusieurs réglages de l'air flow genre un petit loquet là et du coup on aurait pu on aurait pu pousser régler l'air flow parce que là ça reste relativement aérien même avec les 0,6 vous allez voir donc c'est parti on se fait un petit test pour voir comment ça va ça va c'est correct ça va pas mal ça envoie alors le rendu de saveur rendu de saveur c'est pas mal franchement c'est vraiment pas mal on a un bon rendu de saveur je retrouve vraiment vraiment mon liquide c'est vraiment intéressant comme truc vraiment intéressant pour le prix franchement c'est vendu on en voit un petit peu à peu près à tous les prix mais aux alentours des 30 40 balles 30 40 balles bon voilà entre 35 40 franchement pour le prix si on veut pas se faire chier c'est top en plus une contenance de 8,8 ml donc ça c'est vraiment c'est assez appréciable pour les gens qui veulent pas se faire chier à tout le temps remplir et qui veulent un truc dans la poche comme ça ça fuit pas vous pouvez le retourner ça bouge pas donc l'avantage d'avoir plusieurs réservoirs j'ai pas regardé le prix des réservoirs mais d'avoir plusieurs réservoirs c'est vrai que c'est cool et donc voilà là franchement joytech ils ont fait un petit truc qui est vraiment sympa ça change un petit peu au niveau ergonomie d'une box classique voilà alors pour avec la avec la 0,6 dedans bon on peut tenter un tirage indirect bon c'est pas c'est quand même relativement aérien c'est c'est aérien quoi donc moi je serai plus d'avis à à faire vraiment de la valve directe on a une petite retenue avec la résistance de 0,6 je vais vous mettre l'autre pour voir pour vous voyez parce que l'autre l'autre là on est vraiment donc je vais l'ouvrir on va changer la voilà la mèche la résistance boum voilà voyez hop je prends l'autre ça c'est la 0,25 je la mets boum c'est pas plus dur que ça on enfonce hop on remet dedans hop c'est parti tac 0,25 alors là là c'est vraiment aérien et puis ça envoie ça envoie du pâté ça et là je suis à 0 mg et déjà tellement ça envoie vous avez vu ça franchement au niveau au niveau vape là c'est un petit peu costaud pour moi je trouve bon après c'est pour moi voilà je pense que pour quelqu'un au départ c'est bien les mèches de 0,6 c'est vraiment top on a un bon ressenti on a un rendu de saveur qui est vraiment pas mal pour du matos comme ça c'est impressionnant les mèches avoir dans le temps avoir dans le temps pour les résistances bon après ça dépend aussi du liquide que vous allez mettre dedans bien sûr mais bon franchement honnêtement c'est une bonne petite box la prise usb voilà donc on peut vaper pendant qu'on la branche donc donc ça c'est cool la petite fonction passe-trou là c'est top temps de charge j'ai pas regardé bon voilà bon après ça reste un petit peu comme toutes les box de un petit peu comme ça tout intégré davantage c'est que là bon bah voilà ça tient dans la poche c'est tout petit regardez bon c'est sympa moi j'aime bien l'ergonomie quoi j'aime bien franchement c'est top tac on appuie voilà seul petit défaut de cette box je dirais si on la tient comme ça c'est que du coup quand on va mettre tout de suite son menton sur la reflot et du coup bah on peut pas tirer voilà c'est bloqué quoi donc bon voilà faut vraiment la tenir comme ça hop et là du coup bah ça marche du tonnerre ouais les amis bah c'était la petite box pas quoi il n'y a pas grand chose à dire de plus voilà c'est tout un petit un petit kit qui est bien complet simple efficace et franchement ça marche du tonnerre voilà voilà donc bah je vous souhaite à tous une bonne journée et puis surtout une bonne vape et puis je vous dis à bientôt ciao ciao